Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du dernier prix du scénario du Festival de Cannes qui se nomme Mise à mort du cerf sacré, réalisé par Yorgos Lantibos. L'histoire, je vais essayer de faire très simple parce que sinon je vais m'embrouiller. Le docteur Steven, qui s'est rapproché très fortement de Martin, un jeune garçon dont il avait essayé de sauver le père suite à un grave accident, va devoir essayer de sauver sa famille lorsqu'une malédiction va être jetée sur celle-ci. Ouais, si, ça me semble être le résumé le plus logique parce que c'est déjà compliqué à résumer comme film. Yorgos Lantibos a un univers. Je ne sais pas comment mieux définir ce cinéaste. C'est un réalisateur grec qui, en seulement trois films, s'est imposé comme un metteur en scène et un auteur qui a une ambiance et un cachet. Chacun de ces films porte en lui une promesse de cinéma qu'on voit chez très peu de cinéastes. Et Mise à mort du cerf sacré, c'est le genre de film qui va pas plaire à tout le monde. Très clairement, c'est indéniable. Si The Lobster ne vous a pas convaincu, c'est pas Mise à mort du cerf sacré qui va vous convaincre plus que ça. C'est une nouvelle fois un film très 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 dans le style de Lantibos. Et c'est une nouvelle fois le genre de long métrage duquel on ressort fasciné, mais la tête bourrée de questions avec aucune réponse qui nous vient en tête. Très clairement. Eftimis Philippou et Yorgos Lantibos ont pondu un scénario qui mérite son prix parce que clairement, il faut être fêlé pour écrire un scénario comme ça. Pas forcément dans le sens où c'est pété, mais surtout dans le sens où c'est d'une densité et d'une complexité narrative dramatique et analytique viscérale et abyssale. C'est absolument dingue, mais le film regorge de profondeur et de paraboles d'analyse qui va évoluer en fonction de chaque spectateur. Personne n'aura le même regard qu'avec son voisin sur le film Mise à mort du cerf sacré. Parce que c'est le genre de film qui, rien que par son titre, vous fait déjà vous poser plein de questions. Et par la forme que prend le film, va vous faire poser encore plus de questions sur le sens du titre. C'est vraiment fou, mais en termes vraiment de pure narration, le film oscille entre la comédie, le drame, le fantastique et la satire. C'est un film qui parle de famille, c'est un film qui parle de décès, c'est un film qui parle du rapprochement qu'un homme peut avoir avec un autre homme, c'est un film qui parle de l'éloignement qu'un homme peut avoir avec sa femme et ses enfants, c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle de sexe, c'est un film qui parle de vérité, c'est un film qui parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses mis à mort du cerf sacré. C'est assez dingue, mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le film est extrêmement drôle, parce que dans son premier temps, ça nous montre une galerie de personnages qui sont des humains complètement désinhibés, qui ont tendance à être francs du collier et à parler frontalement les uns entre les autres. Et au fur et à mesure, le principe du film est de pousser ces personnages à s'humaniser, à gagner en émotions, à gagner en sincérité, et surtout, au-delà de la vérité qui construit en fait leurs personnages au début et qui en font des anti-humains, d'au fur et à mesure amener le mensonge et la tromperie au fur et à mesure que les personnages se rapprochent ou s'éloignent, et ainsi de les humaniser par le biais de cela. Comme si l'antimos voulait nous dire que c'était les défauts qui construisent nos personnalités qui font de nous des êtres humains. Que si on voulait tous être vrais, être simples, être francs du collier, être juste avec les autres, on serait finalement des anti-humains. Et ainsi on se perdrait et on perdrait ce qui fait de notre humanité, les sens même de notre personnalité. Et à partir de là, Philippou et l'antimos construisent un scénario qui partent dans plein de directions. Et alors par contre, moi personnellement, je trouve que l'antimos aurait mérité au moins un prix de la mise en scène parce que c'est clairement son film le plus abouti en termes d'esthétique. C'est visuellement parfait. Je vois rien à en redire en fait. Après, c'est des trucs qui sont inhérents à son cinéma, donc il y a des histoires de rythme qui sont un petit peu longues, il y a des plans qui sont un peu longués, il y a une tentative d'auteurisme qui par moment est extrêmement pompeuse, mais c'est fascinant en fait. En termes de pure scénographie, le film est fascinant. C'est sublime. Il y a des cadres dans ce long métrage qui sont d'une puissance. Il a un jeu de courte focale dans le petit mos pour placer ses situations. J'ai rarement vu un cinéaste aussi bien se servir de la courte focale. Et au-delà de ça, il y a tout un travail autour de la parabole sur le cerf, c'est-à-dire que constamment, l'antimos va s'amuser à mettre un vide immense au-dessus des personnages, comme si vous vouliez laisser de la place pour des cornes qui se construiraient, et ainsi pour perdre le spectateur sur quel est ce cerf qu'on va mettre à mort. Quel est ce personnage qui au bout d'un moment va forcément devoir mourir dans le film pour que le long métrage ait un sens, ait une parabole, ait une densité. Il y a notamment un plan que je trouve absolument magnifique où on va voir Martin et la fille de Steven adossés à un arbre et où la caméra va tout doucement reculer et où l'arbre va former les cornes d'un cerf au-dessus de la jeune fille. Et la caméra va se mettre à tourner tout doucement autour de ça. Enfin, il y a des plans qui sont magnifiques dans ce long métrage. Genre vraiment, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant retrouvés fascinés et abasourdis devant une telle perfection de scénographie. C'est sublime. C'est vraiment sublime ce qu'a fait Lantimos en termes de mise en scène. Et puis, encore une fois, il s'est entouré d'un super bon casting. Bon, il retrouve Colin Farrell pour le meilleur parce que Colin Farrell est décidément très bon dans les rôles de personnages loufoques et complètement décalés par rapport au monde. Nicole Kidman est hallucinante. J'ai rarement vu un rôle où elle est autant investie. et là, dans le film, elle est parfaite. Elle est genre vraiment parfaite. Après, une interprétation que j'ai trouvée pas loin d'être calamiteuse dans Les Proies, là, elle est juste impeccable. Il n'y a rien à en redire. Et puis, Barry Keoghan, qui joue Martin, est également excellent. Alicia Silverstone, qui joue sa mère, est très très bonne aussi. Et Rafi Cassidy et Billy Camp sont parfaits. Mais genre vraiment, c'est un casting parfait. Pour un film qui ne l'est pas, très clairement. C'est pas forcément parce qu'il est mauvais dans un sens où il y a des trucs qui vont vous déplaire ou au contraire, il est parfait parce qu'il y a des trucs que vous avez trouvés géniaux. C'est qu'en fait, c'est le genre de long-métrage qui est extrêmement personnifié en fonction du spectateur qui va le regarder. C'est-à-dire qu'une personne va adorer le film. L'autre peut le détester, mais viscéralement. C'est le genre de long-métrage qui ne mettra personne d'accord. C'est le genre de long-métrage qui posera beaucoup de questions, qui laissera beaucoup de place au débat. Mais clairement, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos, rien que pour le propos, la densité et la maestria de la mise en scène, je vous conseille de le voir. Parce que ça risque de soulever pas mal de questions et ça risque de vous interroger. Et rien que pour ça, ça veut dire qu'un film en un sens est réussi. A plus !